Tout de suite une histoire à peine croyable, celle de Valentin. Valentin avait 18 ans quand il a été torturé par ses amis pendant si longues heures. Ils ont beaucoup ri ce soir-là devant les atrocités commises sur Valentin. Ils ont ri et puis ils ont filmé. Pourquoi personne n'a dit stop, on va trop loin ces mots ? Vous allez les entendre de la bouche même du père de Valentin, toujours sidéré par les actes commis sur son fils. Ils étaient cinq ce soir-là pour torturer. Alors on parle d'effet de meute, d'effet de groupe. Le meneur présumé serait ce jeune homme de 19 ans, un certain Alexandre. Et pour la première fois ce soir, sa mère témoigne à visage découvert. Petit meurtre entre amis, c'est un devoir d'enquête signé Martin Ernst et Axel Van Weyenberg. Moi j'appelle ça le summum, l'horreur dans toute sa splendeur. Jeter vivant dans l'eau, menotté, c'est vraiment pas lui laisser une chance. Je peux pas m'excuser à la place d'Alex. Je peux pas ramener leur fils. Mais je suis désolée de ce qu'ils vivent. Pourquoi tu vas dénoncer ? J'en veux un mort à son fesse. Et encore maintenant, j'en veux encore un mort à son fesse. C'était les amis, ils étaient tous ensemble. Il va se prod pour un monstre. Quand il va se rendre compte. Comment est-ce qu'il y en a pas un dans l'histoire qui s'est dit « Putain, on va trop loin. » Dans le quartier de haute sécurité, un jeune homme de 19 ans vient de rejoindre les pires criminels de la prison de Lantin. Il s'appelle Alexandre Ard. Pourquoi tu m'as dénoncé ? Après ce qu'il a fait, tout le monde le prend pour un monstre. Il risque la perpétuité. Je savais que quelque chose n'avait pas. Je savais qu'il avait toujours de la rage. Il était souvent en colère. Mais de là en arriver à s'en prendre à quelqu'un, sans défense, non. Je ne peux pas m'imaginer ça. Alexandre Ard est accusé d'avoir torturé et tué son meilleur ami, Valentin Vermeij. Le drame survient le 26 mars 2017, dans un immeuble situé à Stat, près de Huit. Alexandre Ard et quatre autres jeunes vont violenter Valentin Vermeij pendant plus de six heures. Ils lui font subir des sévices épouvantables. Un véritable calvaire qui s'achevra au milieu de la nuit, en bord de Meuse. Le corps de Valentin sera retrouvé trois semaines après sa disparition. Ses parents sont en état de choc. J'ai fait 22 jours à chercher mon fils comme un fou. Et c'est un beau jour, 22 jours après, que j'apprends qu'on repêche mon fils dans l'eau. Ménoté. Et puis, au fur et à mesure de rocker, j'ai appris tout ce qui s'est passé. Alerte de gueule ! Voici une de leurs dernières vidéos. Comment Alexandre Ard a-t-il pu torturer et peut-être tuer son meilleur ami ? Valentin venait d'avoir 18 ans. C'était le gamin au vélo qui arpentait sans cesse les rues de Huit. C'était un enfant très sociable, gentil. Toujours prendre un premier rang de service. J'aurais toujours été un petit garçon souriant. Il aimait beaucoup de monde. Des fois, il y a eu trop innocent. Quand on a 18 ans, on est un gamin. On n'a aucune expérience de la vie réelle. Donc, il était un peu naïf. Le gentil Valentin était-il une future proie facile pour Alexandre Ard ? Quand l'affaire a éclaté, la mère d'Alexandre est restée cloîtrée chez elle pendant un mois. Je me suis dit que je ne saurais pas assumer ça, que je ne saurais pas supporter le regard des autres. Et j'ai voulu mourir, oui. Pour la première fois, la mère du meurtrier présumé témoigne à visage découvert. Comme le père de la victime, elle voudrait comprendre ce qui s'est passé. J'ai vu sa déchéance, je l'ai vu s'enfoncer. Petit à petit, depuis qu'il avait 14 ans à peu près. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai raté ? J'ai dû rater une étape. Ce soir-là, Alexandre Ard n'est pas seul avec Valentin. À ses côtés, il y a d'abord Belinda, son ex-petite amie. A-t-elle envenimé les choses ? Belinda connaît Alexandre depuis plus de 6 ans. Elle l'a présentée à sa mère et son beau-père, tous deux policiers. Alexandre a été reçu et divers comportements ont retenu l'attention de la maman et du beau-papa de Belinda qui l'ont mis en garde et qui ont émis le souhait qu'elles auront tout contact avec celui-ci. Pour Belinda, il n'en est pas question. Alexandre est l'amour de sa vie. Elle veut arrêter ses études, travailler. Elle en a marre d'être la bonniche de cette famille nombreuse recomposée. Belinda se dispute tout le temps avec sa mère. Un jour, c'est le clash. Va-t-elle se jeter alors dans la gueule du loup ? Alexandre m'a dit que ses parents l'ont mis dehors. Et Alexandre m'a demandé de la reprendre et je dis, oui, on va pas la laisser à la rue. Donc elle est venue habiter ici. On lui a trouvé un cote. Et puis au début, j'allais voir si tout se passait bien et ça allait. Je les surveille de loin. Au fil des mois, leur relation devient tumultueuse. Ils ont rompu mais vivent toujours ensemble. Le studio va bientôt devenir le théâtre des sévices. Voici un avis de disparition. Le lundi 27 mars, Valentin Vermersch, un jeune homme âgé de 18 ans et originaire de Wands. Valentin disparaît un jour de printemps 2017. Valentin a de corpulence mince et mesure 1,80 m. Il a des cheveux noirs et les yeux bruns. Quelques jours plus tard, sa famille, inquiète, lance un avis de disparition. A l'époque, le père de Valentin est interpellé par l'attitude étrange d'Alexandre. C'était le seul à ne pas avoir mis l'avis de disparition. Tous mes amis, tous ses amis avaient mis l'acte de disparition, sauf lui. J'avais trouvé ça très suspect. Deux jours après la découverte du corps de Valentin, l'enquête rebondit. Un certain Dorian s'apprête à tout balancer. Le voilà sur cette vidéo avec Valentin. C'est Alexandre qui filme. Dorian, leur copain est le troisième bourreau présumé. C'est une personnalité affable, aimable, amusante, amusée. Et on a du mal à imaginer que ce même gamin va pouvoir participer aux faits que l'on connaît. Trois semaines après le drame, la bande est arrêtée. Ils sont cinq. Parmi eux, un mineur. Geste banal pour des adolescents, ils ont filmé une partie de la soirée. voulaient-ils pousser l'horreur jusqu'à diffuser leurs vidéos sur le net ? Peut-être. Finalement, ces vidéos se retourneront contre eux. Elles prouvent leur implication. quand les avocats les verront, ils seront très choqués. J'en ai déjà vu des belles et des horribles. Mais là, comment est-ce possible que des jeunes avec une telle facilité arrivent à faire ça, à quelqu'un d'autre ? il devait aller chez sa marine et sur la route. Il est passé chez Belinda. Et c'est là que s'est passé le carnage. moi j'appelle ça le summum l'horreur dans toute sa splendeur. Et là, excusez-moi, mais j'ai un peu les manquilles qui sont du rameenir. La première scène, elle débute comme une soirée improvisée entre potes. Ça commence de la même manière que toutes les autres soirées ont commencé, je pense. Un petit peu d'alcool, on a un peu fumé. C'est des plaisanteries, ce sont des boutades, ce sont ensuite des gages qui sont donnés et tout ça sur le ton de la plaisanterie. Au début, Valentin se prête au jeu. Il fume un joint pur. Il doit affonner aussi. Dans un premier temps, c'est vraiment des jeux de bisutage où Valentin rigole et puis progressivement, les sourires s'effacent et font place au graissement dedans. Pour certains, l'objectif devient à un moment donné de s'amuser. Non pas avec un animal, mais avec un être humain, avec quelqu'un fait de chair et de sentiments comme eux, ils vont s'amuser avec lui de manière tout à fait atroce. Ça commence à dégénérer quand les gages s'orientent vers le sexe. Mis sous pression et fragiles mentalement, Valentin finit par s'infliger des actes sexuels humiliants et dégradants. cela ne s'arrêtera pas là. Plus les heures passent, plus ça se corse. Après les humiliations, ils le frappent tous. Ils le brûlent, ils le lacèrent. Valentin les supplie d'arrêter. En vain. Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Comment est-ce qu'il n'y en a pas un dans l'histoire qui s'est dit « Putain, on va trop loin. On va trop loin. » Pourquoi son meilleur ami Alexandre ne réagit-il pas ? Quand le père de Valentin fait sa connaissance, au début, il le trouve plutôt sympa. « Je n'en pensais pas un méchant garçon. Pas du tout. Respectueux. Du moins, quand je l'avais chez moi. Maintenant, dehors, il y avait un respect mituel. C'était les amis, ils étaient tous ensemble. Alexandre s'est revu en Valentin quelques années avant. Le même rejet de la société, les mêmes moqueries. Alexandre est très long à la détente. Mais très long. « Vous voulez qu'on chatte tous ensemble ? » « Ouais. » « Attends ! » Alexandre, surnommé le spécial, et Valentin le naïf, à 19 et 18 ans, des gamins qui se connaissent depuis trois ans. se sont-ils partagés leurs secrets ? Alexandre Arte se perçoit comme le mouton noir de sa famille. L'arrivée de son frère cadet n'arrange rien. Il est trop parfait. Alexandre se sent rejeté. Surtout par son père. Alexandre lui a toujours reproché son éducation qui était très stricte, qui était un petit peu avec des fessées. Moi, je ne frappais pas, je ne donnais jamais de fessées. Mais mon mari lui donnait quand même quelques fessées, donc Alexandre lui reprochait. Comme Alexandre, Valentin se sent rejeté par son père biologique. Un homme incapable de s'occuper de lui. Son beau-père a décidé de l'adopter. « Je l'ai aimé, je l'ai couvert, j'ai fait tout ce que j'ai pu aimer. Comme si c'était le mien. Et c'est devenu le mien. » Valentin et Alexandre, c'était apparemment une histoire d'amitié sincère. « Ce garçon, je l'ai habité chez moi, il a mangé chez moi, il s'est amusé chez moi. Voilà. Et moi, je me dis que je m'en veux parce que je n'aurais peut-être plus voir. Non. On ne s'attend pas à un acte pareil. On ne s'attend pas à un acte pareil. Le sentiment de culpabilité, Jeanne Arth le ressent elle aussi. Elle en est persuadée. Elle aurait pu éviter le drame quand son fils a voulu rentrer à la maison après sa rupture avec Belinda. Il a demandé pour revenir. J'ai dit « Non, tu ne reviens pas. Tu te trouves un appartement, un côte, tu travailles, mais tu ne reviens pas. » Il a ruminé un petit peu, mais il a accepté. Si j'avais su, je l'aurais repris. S'il était revenu ici, il ne serait peut-être pas là. Dans sa cellule depuis un mois, Alexandre Arth écrit une première lettre à ses parents. Maman, papa, je m'excuse pour ce que j'ai fait et pour mon comportement envers vous. Il semble éprouver des remords. Merci d'être là pour moi. J'aimerais changer, mais il me faut de l'aide. Avec vous, ce sera plus facile. Ce jour-là, sa mère lui rend visite pour la première fois. Des questions la taraudent. Son fils a-t-il tué Valentin ? L'a-t-il torturé ? Elle veut qu'il s'explique. Leur rencontre dure une heure. Ça ne se passe pas bien du tout. Pour le moment, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. C'est de ma faute, je ne l'ai pas repris. Je ne serais pas sûre. Il était drogué, alcoolisé, il était toujours agressif avec moi, toujours très, très, très dur, dans la parole. Je ne serais pas sûre. Qu'attendez-vous de lui ? Qu'il mûrisse, qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait, pour qu'un jour, il puisse demander pardon. son fils refuse d'évoquer la soirée du drame. Deux mois plus tard, lors de la reconstitution, il va devoir s'expliquer, comme les autres. Peu à peu, les enquêteurs vont comprendre comment tout a basculé vers une fin tragique. C'est vraiment des gens déstructurés qui se trouvent là, au mauvais moment peut-être, pour certains d'entre eux. Mais leur comportement, pour certains d'entre eux, était déjà problématique dès leur jeune vie d'adolescent ou en tout cas d'adulte. Valentin, comme les autres, est assoiffé de reconnaissance. Ils ont tous des carences affectives et sociales. À un moment donné, on n'est plus capable d'exister en tant qu'individu. On est substitué au groupe. Chacun a des frustrations personnelles et le fait d'être dans ce groupe circonstanciel fait qu'à un moment donné, il y a une mécanique de groupe qui fait que l'un et l'autre joue une partition sans connaître effectivement la fin de celle-ci. Aucun n'aurait voulu trahir ni être exclu du cercle. L'effet de groupe, est-ce l'élément clé à l'origine du drame ? Certes, nous sommes ici dans un groupe, il y a un système qui a sans doute un fonctionnement propre, mais on est aussi dans quelque chose qui dure plusieurs heures. et donc il est intéressant là de voir qui fait quoi et pourquoi on ne réagit pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très personnel et qui est totalement indépendant de l'effet de groupe. Qui est celui qui a à un moment donné dit stop ? Moi, au stade actuel, je ne le vois pas. Malgré la violence extrême, personne n'a réagi. pour se justifier, il rejette clairement la faute sur l'un d'entre eux. Je pense que le dossier révèle à suffisance qu'il y a un meneur dans ce dossier. Dans l'attitude qui est celle d'Alexandre Arth, je pense qu'il est central dans ce dossier. Le chef d'orchestre, c'est bien sûr Alexandre Arth. C'est particulièrement confortable pour les autres accusés de se trouver un bouc émissaire. Dire que M. Arth a tiré les ficelles où était le chef d'orchestre, ça s'est prêté à M. Arth une carrure qu'il n'a pas. Alexandre Arth n'aurait pas la carrure d'un manipulateur hors pair. Mais les enquêteurs vont découvrir un élément très important. Un an avant le drame, Alexandre Arth a eu un premier incident avec Valentin. Il l'avait attaché et il l'avait débrouillé. Il lui avait pris tout ce qu'il avait. Alexandre, à ce moment-là, je ne vais pas trouver. c'est la deuxième fois que je vais le trouver. La deuxième fois, c'est beaucoup plus inquiétant. Ce jour-là, Alexandre est avec un copain, un certain Philippe. tirer dessus avec des fusils à air comprimé, c'est hors limite. J'ai prévenu Alexandre. J'ai dit la prochaine fois, Alexandre, je vais faire comme toi. Je vais m'attaquer à toi parce que tu t'attaques au petit. Et il a pris une claque. Après la claque, Valentin et son père vont porter plainte contre Alexandre. Il tente alors de se justifier auprès de sa mère. Il a dit que c'est pour lui durcir le caractère. Il est beaucoup trop gentil, qu'il dit. Donc, j'étais quand même fâchée sur Alexandre. Je lui ai dit qu'on ne faisait pas ça. Mais comme Valentin est venu me dire « Alexandre, t'es gentil, il m'a détachée. » Je lui ai dit « Ça va, je vais aller s'aller. » Selon le père de Valentin, c'est Philippe qui l'aurait libéré. Quelques mois après l'agression, Valentin est entendu par la police. Mon fils a dit que ça, il s'était arrangé entre eux. Donc, voyons que mon fils disait ça, ben, on s'est dit « On veut que c'est la dernière ? » et ça ne fait pas la dernière. Valentin l'a balancé à la police. Alexandre Arth ne l'oubliera pas. A l'époque, le jeune homme est très perturbé. Il est soigné pour son alcoolisme et son agressivité. Au psychologue, il parle toujours des moqueries à l'école et des fessées de son père. Il parle aussi d'un événement traumatisant quand il avait 12 ans avec son frère cadet. pour sa mère, ce serait l'élément déclencheur du drame. Ce matin-là, je leur ai demandé de préparer l'établi, la tronçonneuse et puis après, j'ai entendu Ludovic crier. la chaîne a cassé et a attrapé la figure à Ludovic. J'ai attrapé de l'essuie-tout, je lui ai recollé sa joue, je l'ai envoyé aux urgences et puis Alex est rentré blanc comme un mort cadavre, il tremblait tout en état de choc. Ça, ça va le marquer. Pourquoi? Parce qu'il a failli tuer son frère et puis qu'il a défiguré donc c'est une marque qui reste à vie. Après, il a eu Ludovic en face de lui tous les jours. Plus moi parfois qui en rajoutait un petit peu quand j'étais énervée, dire tu vois ton frère, lui il va rester marqué à vie. Ce qui n'est pas très mal à la maman parce que lui il est marqué mais intérieurement. Mais au début, je n'ai pas réfléchi. Deux ans plus tard, le jeune adolescent plonge dans l'alcool et la drogue. Désormais, chaque semaine, Jeanne Arth va voir son fils en prison. Il ne lui a toujours rien dit sur la soirée du drame. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Moi, je ne sais pas me remettre. Je souffre tout le temps avec lui. Tout le temps. Est-ce que vous comprenez maintenant ce qui s'est passé? Non, toujours pas. Ils se sont déchargés sur Valentin de quelque chose qu'il n'avait rien demandé au garçon. Elle tentera encore de demander à son fils si c'est lui qui a tué Valentin. cette fois, à la sortie, elle paraît rassurée. Maintenant, c'est Alexandre qui commence à prendre conscience de ce qu'il a fait, que c'est logique qu'il soit là. Parce qu'il a dit que c'est normal. Je sais que je dois être là. il ne veut pas emmagasiner tout non plus. Il ne veut pas non plus qu'on lui remette tout sur le dos. Ça, ça l'énerve. Mais qu'il soit condamné pour ce que lui a fait, oui. Et qu'est-ce qu'il reconnaît dans ce qu'il a fait, lui? de l'avoir quand même torturée. De l'avoir torturée, de ne pas l'avoir aidée. Pas de l'avoir poussée. Dans l'eau? Non, mais ce n'est pas lui. Alexandre l'affirme, il n'a pas tué son ami Valentin. Mais alors qui? La scène finale n'a pas été filmée. Pour identifier le meurtrier, les enquêteurs se basent sur les témoignages. Après six heures de sévice, vers trois heures du matin, Valentin est groggy, mais il est toujours conscient. La première scène au bord de l'eau, ils vont faire semblant en fait de le lancer dans l'eau pour d'ici lui faire peur, pour éviter qu'il n'aille, s'il devait être libéré, les dénoncer. La deuxième scène est en réalité fort proche de la première, sauf pour le plus grave. C'est-à-dire que là, ils ne vont pas faire semblant, il va finir par effectivement être poussé dans l'eau. Qui l'a tué ? Au côté de Valentin, ils étaient deux, Alexandre et Belinda. Après, les versions divergent. Ils préparent tous leur défense. Belinda, elle pensait, comme elle l'explique aux enquêteurs, qu'Alexandre souhaitait faire peur une dernière fois à Valentin avant de le laisser partir. Et donc, elle pensait qu'effectivement, ça allait s'arrêter là et que Valentin allait pouvoir regagner son domicile et eux faire de même, tout simplement. certains diront qu'ils n'ont pas voulu regarder, d'autres ont regardé autre part. Belinda revient vers le groupe et puis ils entendent un plouf. Tout le monde a conscience qu'il s'est passé quelque chose de dramatique et clairement, ils n'ont aucun doute sur la personne qui a poussé Valentin dans son dos et dans la meuse. Dorian et Belinda accusent Alexandre. Les autres n'auraient rien vu. Mais selon le mineur de la bande, Belinda lui aurait dit qu'elle avait poussé Valentin. Après, il se rétractera. vous savez, pour les autres, quand vous êtes en groupe, bien restez à regarder, à ne rien faire, à ne pas prêter assistance à la victime. Eh bien ça, ça fait partie aussi d'un encouragement à la commission des faits. Est-ce prémédité ? Serait-ce un assassinat ? Après sa mort, certains nettoient la scène de crime. Ils jettent le drap ensanglanté et la clé des menottes. Le plus interpellant pour la mère d'Alexandre, c'est le coup de peinture très particulier qu'elle découvrira sur les murs du studio. C'est lui qui m'a dit on a repeint. Je ne pouvais pas aller voir tout de suite. mais j'ai vu l'appartement repeint quand je suis allée reprendre ses affaires seulement. Ils ont repeint et puis il avait fait un gros smiley sur le mur. Oui, c'est choquant. Jeanne Hart s'interroge de plus en plus sur la personnalité de son fils. Lors de l'enquête, psychiatre et psychologue sont surpris par son regard fixe, son rictus, sa voix monocorde. Et ce qu'il dit ne les rassure pas du tout. J'aimais être avec Valentin. Je me sentais au-dessus de lui, supérieur à lui. A notre demande, ce spécialiste a examiné le profil d'Alexandre. Il est du même avis que les experts. L'hypothèse qu'on peut retenir, c'est que probablement, on a quand même affaire à quelqu'un, au-delà de son comportement antisocial, de fort froid émotionnellement et de fort narcissique. Les résultats des tests sont très inquiétants. Alexandre Hart a des traits psychopathiques élevés. De plus, lui-même se vante d'un possible comportement sadique. Souvent, je faisais partie de groupes qui torturaient. Ou je ne torturais pas, mais je restais. Je ne sais pas dire pourquoi. Il est possible que si dans son histoire de vie, cette faible estime de soi, ce sentiment de rejet permanent, d'exclusion de motournois, ait persisté, il est probable que cette personne-là se soit durcie émotionnellement et ses formes de cruauté se sont affirmées à travers le temps. Jeanne Hart n'arrive pas à admettre les conclusions des experts. Les lettres de son fils témoignent d'une profonde infection envers ses proches. De plus, Valentin est le seul cas d'agression avérée. Pour elle, son fils ne peut être un psychopathe sadique. Eux, ils ne ressentent rien. Enfin, pour moi, c'est ça, ils ne ressentent rien. Ils font ça sans problème, sans penser aux conséquences. Lui, s'il voit les conséquences, mais je ne crois pas qu'il recommencerait de prendre la vie de quelqu'un. Il a de l'empathie, lui, donc, c'est pas... Pour moi, c'est pas ça. Selon elle, le comportement de son fils le soir du drame est lié à l'effet de groupe. Et peut-être aussi à un autre élément. un médicament qu'il prenait contre l'agressivité. Au cours de toutes ces auditions, M. Hart est obligé d'interrompre le verbalisant et de lui demander à ce que son médicament, le tipiperon, lui soit fourni. Donc, je pense aussi qu'à un moment donné, il se posera la question de l'influence, ou non, de ce médicament sur le comportement de M. Hart. Il en prenait déjà au moment de fait, mais il n'en a pas pris au moment de fait. Les enquêteurs sont sceptiques. D'autant qu'ils font une découverte capitale. Dans les vidéos, ils trouvent peut-être le mobile du crime. Quoi, tu m'as dénoncé ? Vers 2h du matin, Valentin pense qu'ils vont le libérer. Mais il l'attache et il le frappe encore. Il y a des reproches qui sont formulés directement de la part de M. Hart à l'égard de Valentin. Pourquoi tu m'as dénoncé ? Dans les rushs, on entend tout le temps la voix « Et t'as fait ça ? Tu m'as dénoncé ? » Bien sûr, c'est ça le truc sous-jacent. C'est qu'Alexandre Hart, lui, il vient avec sa partition et il sait très bien qu'il a, en fait, quelque chose à reprocher à Valentin et c'est pas son meilleur ami. C'est pas ce soir-là, quoi. Alexandre s'est-il vengé ce soir-là à cause de la fameuse plainte de Valentin déposée un an auparavant après la deuxième agression. Valentin pourrait encore le balancer. Lui, mais les autres aussi. Ce serait la prison pour tous. Sans doute qu'à un moment donné, il y a eu des discussions entre eux sur le sort qui sera réservé à Valentin de leur merche. Cette scène-là est particulièrement horrible. Vers 3 heures du matin, Valentin, impuissant, les entend peut-être parler de sa mort. Alexandre serait pour. Belinda hésiterait. Certains disent qu'ils étaient contre. Désespéré, Valentin tente de s'enfuir. Ce garçon a voulu fouir sa mort. Il a essayé de s'en sortir et la réalité est qu'on ne lui a laissé aucune chance. Ils étaient allés tellement loin que cette fin était inéluctable. Et c'est ça qui était terrible, c'est que finalement, c'est pour se sauver eux-mêmes qu'ils ont tué Valentin. Je ne peux pas m'excuser à la place d'Alex. Je ne peux pas ramener leur fils, mais je suis désolée de ce qu'ils vivent. Je ne peux rien y faire, mais je suis désolée. Elle m'a contactée pour me faire comprendre qu'elle était désolée et bouleversée des gestes de son fils. Mais j'ai un peu eu du rapport de la mère au téléphone, ce qui est un peu normal parce que j'en veux encore amour à son fils. Mais je savais que les parents n'étaient pas responsables. Donc je pouvais écouter moi, en tant que parent, je pouvais écouter un parent. Je l'ai fait. J'ai compris sa détresse. Ce n'est pas les parents qui lui avaient jugé. Dans quelques mois, lors du procès en assise, les jurés devront déterminer la part de responsabilité de chacun. Pour Jeanne Arthe, le procès sera une étape décisive pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ce soir-là dans la tête de son fils. Je redoute et je l'attends. J'ai la trouille de découvrir une autre facette de mon fils. Moi, j'ai connu un Alex gentil et serviable. je veux retrouver celui-là. Mon garçon. chère papa, maman, je vous écris cette lettre pour vous dire que quand je sortirai un jour, je me rattraperai. Dans sa dernière lettre, Alexandre Arthe le promet. Quand il sortira de prison, il deviendra un fils modèle. Je serai gentil, serviable. Il l'affirme. S'il avait été seul avec Valentin ce soir-là, son ami serait encore en vie. Le procès de cette affaire devrait se dérouler début de l'année prochaine. On ignore encore la date avec précision mais ce que l'on sait déjà c'est que le mineur sera lui aussi jugé devant la cour d'assises de Liège. Sous-titrage ST' 501